Un corps qui nous conduit dans le mauvais esprit Et à la fin on devient des esclaves, on commence à mourir On doit vivre dans tous les mondes, on ne doit pas vivre dans un seul monde On ne doit pas être rétréci, on doit habiter tous les étages de notre être On doit être conscient dans tout notre être Notre être ce n'est pas simplement le corps ou le climat social qu'on nous impose Notre être ce sont nos yeux, notre souffle Regardez les exercices de yoga, c'est pour apprendre en réalité à maîtriser son corps Et tous les organes de son corps Et après vous avez les exercices du souffle C'est pour maîtriser tout le côté subtil Tu dois maîtriser tes yeux, tes oreilles, tous tes sens Tu dois être conscient dans tous les mondes Parce que tout est agissant dans tous les mondes Tout est vivant, tout agit C'est ça le Saint-Esprit Le Saint-Esprit c'est quand tu es en harmonie avec le Grand Esprit Et que tu as un corps, et que tu sais parce que tu as un corps Toutes les influences qui viennent vers toi Tu sais exactement les mettre à leur place Tu prends exactement ce que tu as besoin pour vivre Et réaliser ton œuvre Et le reste tu le laisses à la place Un mauvais esprit c'est un être qui voit une fortune Et qui prend tout Et qui l'amasse et qui ne fait rien avec Un bon esprit c'est un être qui voit une fortune Il prend juste ce qu'il a besoin pour vivre Et pour créer et pour devenir un créateur Et il laisse le reste aux autres Et ce qu'il a pris, il le multiplie en abondance, en perfection C'est ce que fait un grain de haricot C'est ce que fait un grain de blé Il prend juste la portion de terre qui est la sienne Et dont il a besoin pour vivre Et il prend cette portion de terre, il s'enracine Il devient une tige et il amène l'abondance Regardez les abeilles qui sont des êtres merveilleux Pourquoi ? Elles ne prennent rien à personne Elles prennent juste ce qui ne sert à rien pour les fleurs Et elles les pollinisent C'est à dire qu'elles deviennent des agents bénéfiques Pour toute la nature Et en plus elles prennent des substances Dont personne ne se sert Et avec ces substances elles font le miel Elles en font pour leur communauté Et elles en préparent pour les autres Et elles en donnent pour d'autres Elles amènent l'abondance, la richesse, la prospérité Elles amènent la beauté, le miel, le sucre, le goût, la gelée royale, les antibiotiques Vous voyez comment les abeilles sont des êtres Comme un symbole du monde divin Elles vivent en communauté Et quand vous regardez leur art de vivre Tout est symbole du bon esprit, de la lumière Elles savent faire un corps et un organisme Elles savent vivre sur la terre en harmonie avec la mer Et en harmonie avec le ciel Et elles font le bien pour tous les êtres Alors vous avez là le Saint-Esprit La force du Saint-Esprit Qui est force de Dieu Parce que d'un seul coup nous sommes reliés Et si nous sommes reliés c'est la force Mais si nous sommes séparés et isolés Alors c'est la faiblesse Sous-titrage Société Radio-Canada